Yo les c'est même bienvenue sur débutant de vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour le deuxième épisode de Super Dragon Ball Heroes qui est un anime promotionnel, on va en parler aujourd'hui. Un épisode encore une fois de 8 minutes qui a été diffusé lors du Jump Victory Carnival 2018 qui s'est tenu dimanche dernier au Japon seulement. Il a été mis en ligne également sur le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, donc le jeu d'arcade et la page dédiée également à l'anime promotionnel, comme le premier, en streaming. Alors le titre de cet épisode c'était que Goku allait se déchaîner, qu'on allait voir Cumber, c'est ce qu'on a eu. Ah bah très vite ouais, très vite puisqu'on voit un Cumber qui se déchaîne, très rapidement il arrive face à Goku et Vegeta, il s'implante direct comme une menace le gars, tout de suite t'as compris qu'il est pas là pour plaisanter. Et on a un Goku qui directement Super Saiyan, il frappe, hop directement il est possédé par le mal, cette aura maléfique dont est constitué Cumber. Et on a donc, bah comme tu l'avais dit préalablement et puis comme on pouvait s'en douter, un Goku qui se retourne contre Vegeta et qui lui assène une pluie de Kikura. Et voilà donc on a un Vegeta qui se demande quoi, je lui dis qu'est-ce que tu fous Kakaroto, qu'est-ce que t'arrive ? Ouais bon il comprend que le ki maléfique de Cumber est en train de prendre possession de lui, et il y a un Kikura quand même qui va sur Mai, et Trunks arrive juste à temps en fait pour le repousser. Avec ses menottes. C'est l'arrivée de Trunks, ouais il les repousse avec ses menottes, parce que Trunks est un fou, il sort avec des menottes et tout, et il repousse des Kikura avec des menottes. C'est ce qu'il faut dire. Mais il a le droit, il a le droit, il se transforme directement en Super Saiyan, lorsque Vegeta lui dit qu'il va se charger, lui, d'attaquer Cumber, et il confie donc Kakaroto à son fils Trunks. Du coup Mai est en sécurité, mais on découvre qu'il y a un autre personnage qui entre dans la bataille, Kula. Kula, voilà, qui arrive et qui oppose résistance à Goku Boso, donc Goku qui est hors de contrôle, déchaîné, qui très 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 rapidement donne naissance à Golden Kula, qui ne veut pas rester en reste de son frère. Pas si, je m'attendais à ce que ce soit pas présenté, je m'attendais à ce que ce soit de la grosse merde, pas du tout. C'est intelligent la phrase Kila Kula je trouve, parce que c'est un Kula d'un autre monde, on le sait, et il dit oui, j'ai appris que mon frère m'avait dépassé soi-disant d'après Fiou, donc il dit que c'est des Fiou qui lui a dit, en devenant Golden Frieza, mais je reste l'aîné, et l'aîné dépassera toujours son frère, etc. Bim, il se transforme, et là il dit, en me nommant d'après la couleur, je suis Golden Kula, et on s'attend à ce que Golden Kula marave Goku Boso, c'est ce qu'il fait, il lui met un pain, mais il l'attaque pas en fait, il fait évidemment sa boule destructrice qu'on connaît, sauf que là il est en Golden, et il a balance sur Cumber, ce qui est intelligent, puisque du coup, Cumber se fait destroy un peu sa concentration, son contrôle, et Goku redevient normal. Ouais, donc ça c'est super intéressant d'ailleurs, puisque ça montre que l'aura est bien contrôlée par Cumber, c'est pas genre t'es touché, elle s'auto-régule en toi, c'est toi qui dois l'éjecter, c'est Cumber qui prend possession de toi, et quand tu le déconcentres, hop, tu peux reprendre... Ou tout du moins, qui contrôle cette aura qui envahit la personne, ouais. Voilà, c'est une petite nuance, mais qui peut avoir son importance, et donc on a Goku qui reprend ses esprits, avec l'oeil de péter, et là on a du coup, Trunks qui assaille de nouveau Cumber, qui lui met un coup d'épée comme ça, pendant que... Pendant que quoi ? Pendant que quoi ? Pendant que quoi ? Il lui met un coup d'épée, parce qu'il veut sarrate Cumber. D'ailleurs, Trunks s'est changé entre deux, hein. Il s'est changé entre deux, lorsque Mai lui a ramené des vêtements. Donc on a Trunks du futur avec une nouvelle tenue, qui rappelle un peu celle qu'il avait dans Dragon Ball Super, mais sans la veste. Et Cumber, en fait, va pour le tuer. Et là, Mai sort ce qu'on avait dit, tout simplement, les potas, là. Si vous avez regardé les prédictions de Barbara, c'est ça. Et il y en a qui ont trouvé juste en disant que c'est... Lorsque Shin dit « Mai, j'ai un truc à te demander », c'était cette réplique dans l'épisode 1. Mais ça va tellement vite, il y a beaucoup d'informations, en fait, en 8 minutes, qu'on ne voit pas forcément. Et effectivement, c'est les potas, là, qui donnent à Mai. Mai les remet à Goku et Vegeta. Voyant que Trunks va se faire tuer, Vegeta n'a pas le choix. Il fusionne immédiatement. Hop, coalescence, Végéto, Végéto se transforme en Super Saiyan Blue. Et sachez que Kula est du côté de Goku, Vegeta, Trunks et tout ça, parce que lui, il veut récupérer les Dragon Ball, hein, aussi. Voilà. Et l'épisode se termine, du coup, sur un Végéto qui veut en découdre. Ouais. Alors, on va résumer vite fait, voilà, l'intérêt, un peu, les nouveautés qu'on a dans ces... On sait que Cumber était retenu dans une prison, dans la labe, voilà, apparemment. Pour l'instant, beaucoup de mystères, hein, on sait rien sur lui non plus dans le jeu d'arcade, donc c'est normal que dans l'animé promotionnel, on nous révèle pas non plus d'où il vient, on sait pas. Pour l'instant, on sait que c'est un Saiyan immensément puissant, maléfique, qu'il faut Végéto pour le confronter, alors que le mec est sous sa forme normale, tu vois, mais il est entouré de qui, il est tellement puissant. On a Golden Kula, on a les explications, on l'a dit tout à l'heure. Fiu qui observe au loin, et Trunks et Kula qui ont pactisé, soi-disant, pour s'échapper de la planète prison, tout simplement. Et si on parle d'animation, on a beaucoup plus d'animateurs que dans le dernier épisode, c'était plus beau quand même, on voyait moins Kitano. Il y a Young Setou qui est là, Osamu Ishikawa, on a Itai, on a aussi Kitano qui est encore là, et Jin Inaba notamment, pour les séquences clés évidemment. Tout cela, évidemment, corrigé par Tadayoshi Yamamolo, qui est superviseur de l'animation, storyboarder, et également character designer sur Dragon Macho. Pour lui, c'est un petit taf à côté, bien sympa, et puis il fait tout le temps ça Yamamolo. Ça fait les courses. Oui, ça fait les courses, et c'était très propre. J'ai préféré visuellement cet épisode 2 à l'épisode 1. Oui, je suis d'accord avec toi, tu as des plans comme le Kula, je trouvais ça beau. Les pannes de Yamamolo, c'est quand on a un gros plan qui se déroule, alors que ce soit horizontalement ou verticalement, elles sont très propres je trouve. On l'a eu sur Kula, on l'a eu sur Végeto aussi, et voilà donc un épisode très court, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est des animés promotionnels. T'as aimé ou t'as pas aimé ? Parce que c'est ce qu'ils attendent aussi. Je peux pas dire que j'ai aimé, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Pour moi c'est du... Toi tu m'as dit que t'as pas aimé. Non, j'ai pas pas aimé, c'est du... Je vois pas trop l'intérêt en fait, c'est-à-dire c'est du spectacle, voilà. Après je trouve qu'en... Comment expliquer bien ce que j'ai en tête ? A partir du moment où c'est un jeu vidéo, on sait que tout ce qui s'y passe, voilà, ça fait partie du jeu vidéo, c'est bien, ça me dérange pas. Super Dragon Ball Shivers, Dragon Ball Shivers ne me dérange pas en tant que tel. C'est le monde à part de Dragon Ball Shivers, faut vraiment le dissocier de l'oeuvre originale. Maintenant, à partir du moment où tu vends le fait que tu dis, allez on va faire un animé pour un arc. J'attends un minimum que ce soit développé, je demande pas que ça soit aussi développé qu'un Dragon Ball Super, c'est pas ça que je demande. Mais je trouve ça très expéditif et du coup je ne vois pas l'intérêt réel, si ce n'est ce que tu m'as dit, que c'est pour promouvoir, ça je suis d'accord avec toi. Mais Dragon Ball Shivers n'avait pas besoin d'être promu, depuis 2010 il cartonne, on est en 2018, je ne suis pas réellement convaincu qu'il leur faillait faire un animé promotionnel pour faire plus. Du coup, ouais, et en fait c'est la rapidité d'exécution qui, alors pas me dérange, en fait il faut se mettre des oeillères, tu regardes, tu t'éteins ton cerveau, tu regardes, tu prends le spectacle, t'es content parce que, bon, je suis rejoint sur ce que tu as dit, on ne sait pas qui est Cumber, mais en même temps on ne le sait pas non plus dans jeux vidéo. Donc je peux comprendre que cette phase-là n'est pas développée. Mais tu arrives, tu vois, Kuros met en Golden, tu ne sais pas pourquoi, bon, t'acceptes, Cumber, bon, t'oblis d'accepter, et tout va très vite en fait, tous les liens, Vegeta y accepte tout de suite, bon ok. En fait, en l'espace de 6-7 minutes, t'as un mec surpuissant, un Kuros qui arrive, un Golden Frieza, une fusion, un Super Saiyan Blue direct. Tu t'attends à du scénario ? Bah en fait, je pense que de manière générale, j'aime un peu avoir de développement scénaristique, et j'aime un peu réfléchir. C'est très bien que moi c'est pareil, c'est très bien que moi c'est pareil, même je suis premier limite à dire qu'il n'y a pas de développement. Mais là, je ne ressens pas en fait l'absence de scénario. Scénario d'Atsuhiro Tomioka, même scénariste que sur le premier épisode, je trouve qu'il a mis des belles phrases, des phrases intelligentes dans cet épisode. Le Goku, on reconnait le Goku qu'on avait, c'est le Goku de la série principale, on l'a au début, c'est son caractère. Vegeta, c'est pareil, on a le Vegeta qu'on connait, ils ne trahissent pas les personnages en plus de ça. Le Fiou, il est intéressant du coup, puisqu'on voit son caractère un peu en tout début d'épisode, ne serait-ce que sur, je ne sais pas, 10 secondes peut-être on le voit à peine. Kula, on retrouve le vrai Kula, celui qui se considère toujours plus fort et meilleur que son frère, et qui ne perdra pas la face contre son frère Frieza, qui considère qu'il fait des erreurs. Moi, j'ai retrouvé les personnages, c'est un anime promotionnel, c'est pas un film, tu vois, le film, il me fait ça. Ça ne va pas être la même salle, surtout que ça sera Torigama au scénario. Là, c'est un anime promotionnel, et tu disais, je ne vois pas l'intérêt de promouvoir, sachant que Dragon Ball Heroes marche super bien au Japon. Super Dragon Ball Heroes marche super bien au Japon. Mais là, ils font le Dragon Tour, le machin, l'événement aux Etats-Unis où il y a 7 grosses villes. Et il va y avoir Super Dragon Ball Heroes qui sera mis en disposition sur des versions bêta, grosso modo, traduit en anglais, du jeu. Et donc, ça va repasser les frontières japonaises. Donc, ça risque de, peut-être, si ça marche bien lors de cet event, qui va se tenir en 7 lieux différents, donc en 7 fois, peut-être sortir aux Etats-Unis, Super Dragon Ball Heroes. Donc, il y a nécessité un peu de faire quelque chose d'autre que le jeu d'arcade pour faire connaître aux gens qui ne connaissaient pas. Combien, combien, il y en a qui, durant toutes ces années où il y avait Super Dragon Ball Heroes qui existe depuis un an et demi, je crois, et Dragon Ball Heroes qui existe depuis 2010, combien on en a vu nous dire, où est-ce que je peux regarder l'anime Dragon Ball Heroes ? N'existe pas l'anime, ça n'existait pas avant cet anime promotionnel qui est sorti le 1er juillet. Pour un arc. Ouais, exactement. Donc, ça n'existait pas. Donc, beaucoup pensaient que les intros animés qui sont des special movies, on en parle de temps en temps dans les débuts et flash notamment, étaient des animés, alors que c'est des séquences d'animation de 30 secondes pour introduire une série et présenter grosso modo. Là, ça fait un peu le travail des special movies, sauf que ça parle en fait. Tout simplement, il y a des dialogues, donc du coup, ça établit un peu, ça explique un peu mieux. Parce que des fois, tu regardais les special movies, tu disais, ok, ils se t'attendent contre lui et tout, mais tu ne comprenais pas que Zeno Goku, tu ne savais pas nécessairement que c'était un Goku d'un autre monde. Tu vois ? Pas nécessairement au début, quand il apparaît pour la première fois. Là, ça fait un peu plus ce travail. Et je me demande s'ils ne vont pas les présenter aussi aux Etats-Unis, sous-titré en anglais. Peut-être même doublé, ils seraient capables. Peut-être même doublé, ça va. Donc pour moi, c'est un travail vraiment promotionnel pur pour expliquer en fait les séries. Et je ne ressens pas de manque en regardant ça, parce que je sais que ça va aller très vite et que ça va résumer ce qu'on va voir dans la nouvelle série. Là, en l'occurrence, Universe Mission 2. La prochaine sera l'Universe Mission 3, puisqu'on nous parle, dans le titre du prochain épisode sur lequel on reviendra dans les Prédictions de Baba, de Vegito, donc Végéto en Super Saiyan Blue Kaioken. Donc l'Universe Mission, la prochaine Universe Mission, celle qui est sortie le 12 au Japon, sur sur ça. Ouais, donc j'attends de voir un peu la suite et voir si j'ai encore ce sentiment de... En fait, j'ai l'impression que ça s'enchaîne de petites... En fait, tu vois, c'est des petites séquences clés qui, individuellement, sont très belles, mais condensées en 8 minutes, ça me fait peut-être trop d'infos pour moi au détriment d'un scénario un peu développé. C'est ça, mais c'est peut-être ça. J'ai peut-être juste personnellement du mal avec une version très raconte. Avec le projet de faire du fan-service, enfin ce qui est dans le jeu vidéo qui est fan-service, tu vois. En fait, j'ai l'impression de voir du rush-cut. C'est du rush-cut principal. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est clippé. Et t'as un truc qui fait... Tu regardes l'ensemble, tu dis, ah ouais, putain, je me suis pris du spectacle. Mais je le vois vraiment comme on l'a inséré juste avant le film et après dans le Gameball Super pour garder la hype des gens. Et j'aurais vraiment voulu, quitte à avoir un truc, même si ça durait 6 épisodes, 7 épisodes, 7 épisodes de 20 minutes et juste me développer 2-3 trucs un peu plus qu'une phrase ou un truc pour dire, allez tiens, prends ton... Prends serre-temps comme un muse-bouche et c'est bien, vas-y, allez, prends ça, c'est bien. Moi, ça me dérange pas. Je note un truc au niveau des Seiyu très bon. Tous, ils ont retrouvé leur rôle, etc. On a Koyama Likia, donc Likia Koyama qui fait Cumber. Une voix, voilà, qui correspond bien au personnage. Et coup là, Liu Senako a tout à fait retrouvé son personnage. Par contre, ils ont oublié un truc, ils ont oublié l'écho sur sa voix lorsqu'il est transformé sous sa forme finale. Normalement, il y a une résonance, tu sais. Et là, ils l'ont totalement zappé dans ce truc. Du coup, ils parlent normalement, mais t'as pas l'effet qu'on a dans le cinquième film Dragon Ball Z, tu vois. Voilà, bah dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On vous a fait un petit résumé avec l'aspect technique également. C'est assez propre. Voilà, ça casse pas trois patins et un connard. Ça casse pas trois patins et un connard, je veux dire. Elle s'est sortie tout seul. Elle est exceptionnelle, cette phrase. Je pense que ça sera la phrase de fin. Mais honnêtement, ça va. Ça va. Après, j'avais jamais entendu ça. Bon, allez, dites-nous vos avis et puis partagez la vidéo aussi pour faire connaître les informations qu'on révèle. On ne dit pas que ce qui se passe dans l'épisode. On explique un peu comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Donc, partagez ça parce que tout le monde ne le sait pas nécessairement. À très vite. Matane. Ciao. Sous-titrage ST' 501